Vitality s'est qualifié et sera présent au Major Counter-Strike Global Offensive à Paris qui se déroulera donc à Bercy à la Core Arena. C'est un exploit historique qu'ils ont réalisé de se qualifier directement en Legend Stage. Voilà, sachez que Vitality, historiquement parlant, a toujours, mais genre, toujours trimé de ouf sur les phases du Major et n'a jamais dépassé justement les phases de quart de finale. Et donc là, on est directement en Legend Stage. Je vais vous expliquer la différence entre Challenger Stage, Legend Stage et Champion Stage, les amis, parce qu'il y a trois étapes pour le Major. Mais là, ce sera le Major. On a les stickers qui sont octroyés pour Vitality. On va avoir donc une équipe française ou alors en tout cas avec deux joueurs français et l'organisation qui nous représente, Bleu, Blanc, Rouge, et ça, ça fait plaisir. À Paris, pour le dernier Major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, je le rappelle. Après ce Major-là, on passe sur Counter-Strike 2. J'ai fait une vidéo pour expliquer que CSGO n'existera plus et c'est réel. CSGO n'existera absolument plus. On passera à Counter-Strike 2 après ces étapes-là. Sachez-le, été 2023. Donc voici RMR A, RMR B. Donc ça, c'est les qualifications du Major. Voici donc la première poule avec notamment Vitality qui a réussi en 3-1, même s'ils se sont fait peur, le match du 2-0 contre Nine, qui allait chercher justement sa qualification eux aussi, a tiré un petit peu leur épingle du jeu. Et en phase de Decider Match, ils ont battu G2 2-0 d'une belle manière. Et surtout, derrière, Monté. Donc voici le parcours de Vitality pour le Major. Voilà, on tape Astralis, on tape NIP. Après, on s'est fait vraiment un petit peu dominer contre Nine. Ils ont largement mérité leur victoire, les Polonais. Derrière, on tabasse Big, on tabasse Z2 et on tabasse Monté. Et on est allé chercher justement, chercher cette dernière qualification possible pour accéder au Legend Stage. La différence entre le Challenger Stage et le Legend Stage, c'est une étape en plus, une étape supplémentaire pour la qualification au play-off du Major, mais également économiquement parlant. Il y a un support de Valve pour l'obtention des stickers, pour les équipes qui sont dans une capsule Challenger Stage ou Legend Stage. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était 200 000 et 400 000 dollars si tu étais en Challenger ou en Legend Stage, qui va justement dans les poches du club. Donc pour Vitality, c'est historique d'avoir un support financier aussi élevé. Deuxième chose, quand on est en capsule sticker et notamment pour les signatures, il faut savoir qu'il y a 50% des revenus qui reviennent aux joueurs. Donc quand nous, vous, tout le monde, allons acheter des stickers signatures des joueurs de Ziwoo, d'Apex, de Dupré, de Madisk, etc. La capsule vaut, je ne sais pas moi, 79, 89 centimes, je crois, un truc comme ça. 50% va directement aux joueurs. On avait des révélations sur le Major en Verse, en Belgique, qui a eu lieu en 2022 avec le sacre de FaZe. Et c'était un Major absolument magnifique à regarder, compétitivement parlant. C'était une finale d'anthologie. Et FaZe avait révélé qu'ils avaient touché plus d'un million de dollars de signatures, juste de signatures. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et quand on est en Legend Stage, pourquoi ça revient à plus d'argent pour les joueurs qu'en Challenger Stage ? En Legend Stage, il y a les plus grosses équipes parce que c'est celles qui font les meilleurs résultats. Et à l'heure actuelle, par exemple, en Legend Stage, il va y avoir du Navi, il va y avoir du Furia, il va y avoir du Heroic, du Vitality. Donc c'est des équipes extrêmement populaires. Furia, les Brésiliens, vous connaissez l'engouement. Navi, il y a Simple, donc vous savez très bien que les gens voudront acheter ces capsules-là en priorité par rapport aux autres. Et donc forcément, plus de ventes de capsules, plus de revenus partagés. Comprenez ça. Et pour le Challenger Stage, il va y avoir du monde également. Passons au groupe B, enfin au groupe A, pardon, parce que là on parlait du groupe B, avec justement l'échec et l'élimination de Falcon qui ne réussira pas à accéder au Major. C'est fini, eux n'y seront pas du tout, ni en Challenger Stage, ni en Legend Stage. Navi qui a battu tout le monde en 3-0 alors qu'il semble fragile, toujours aussi efficace. Navi, et regardez le parcours un petit peu de Falcon. On n'aura pas le droit à du Kenny S, à du NBK, du Body sur le sol français. J'aimerais, j'espère, je souhaite que Kenny S, NBK, Body fassent partie quand même de cette belle histoire de Counter-Strike Global Offensive pour clôturer un petit peu les 11 ans de compétition de CS et notamment là sur le sol français avec très certainement des partenariats avec des marques et ce genre de choses pour être sur place à Bercy et notamment communier avec les fans, les rencontres, des séances de dédicaces, des animations sur des stands avec des petits 1v1, des petits 2v2 IMA pour rencontrer des gens et ce genre de trucs. Moi, c'est ma profonde conviction. Je serai bien évidemment sur place, je vous rencontrerai, je tournerai un vlog, je ferai des watch parties, moi, du Challenger Stage, du Legend Stage sur ma chaîne Twitch. J'ai mis un sub goal, mais vous me connaissez, vous savez très bien que je vais respecter qu'on y arrive ou pas sur le sub goal. Si on atteint 1400 subs sur ma chaîne Twitch, je vais faire un rendez-vous en dehors de la Core Arena à Bercy pour les gens qui auront de tickets ou qui n'auront pas les tickets pour la billetterie, justement pour vous rencontrer à l'extérieur et partager un repas, partager un bon moment entre vous que je vous inviterai pour une cinquantaine, centaine de personnes. Kebab, McDo, on essaiera de se faire un truc, j'ai prévu un petit budget pour ça. Et voilà, j'ai mis un sub goal, mais même si on ne l'atteint pas, je tiens à le faire parce que c'est, je pense, pour clôturer la boucle Counter Strike Global Offensive, des gens qui me suivent depuis des années, des gens qui souhaiteront peut-être me rencontrer, me casser la gueule aussi et qu'on puisse débattre de ce que je leur ai fait de mal. Ça ne me dérangera pas non plus. Mais voilà, partager un petit moment de vie, pour moi en tout cas, c'est très important. Et donc j'espère que Kenny S, NBK, Body, Mizuta et ce genre de choses participeront. Pareil pour des légendes de Counter Strike comme Shox, comme Smith et ce genre de choses. J'espère vraiment qu'il y aura tous les Français sur place pour communier avec les fans. Ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Historiquement aussi, on a un des plus grands échecs de l'histoire avec Virtus Pro, qui ne s'est pas qualifié, qui est le champion en titre, qui a gagné le dernier major et donc qui a perdu. Le dernier ticket qui a été arraché, c'était Face qui avait glissé justement pendant cette période de RMR et qui ont battu absolument tout le monde derrière. Et ils sont allés chercher leur ticket en battant Cloud9, en battant Aurora. Ils se sont fait vraiment taper par beaucoup d'équipes et ce genre de choses. Face, ils étaient en 2 à 0 et leur match du Legend Stage, ils l'ont perdu contre Navi. Après, ils se sont fait surprendre par Bad Newseagle et ils ont perdu de manière très serrée face à Maus. Et donc, on aura du Face au Major. Différence entre le Challenger Stage, Legend Stage, Champion Stage. Le Challenger Stage et le Legend Stage, c'est deux phases de pool en réalité. Le Champion Stage, c'est les playoffs. Voilà, c'est les huit dernières équipes. Quart de finale, demi-finale, finale. Ça, c'est le Champion Stage. Le Legend Stage, c'est une phase de groupe avec les huit équipes du Challenger Stage et les huit équipes qui sont directement qualifiées au Legend Stage. Donc, on a un super Bartik de Vacarme que je vous mettrai dans la description. Donc, les huit équipes du Legend Stage, elles sont ici. Voilà, avec Vitality qui en fait partie. Et le Challenger Stage, ça va être ses 16 équipes. Ses 16 équipes vont se jouer. Les huit meilleurs vont continuer en Legend Stage. Et donc, on aura encore une fois une nouvelle phase de pool. Voilà, le Major, ça dure deux semaines. C'est un format qui est très long. Et on est sur un Swiss format, comme pour le RMR. Donc, les équipes se jouent en BO1 pour quasi tous les matchs, sauf les phases qualificatives et éliminatoires. Les équipes qui sont 2-0, 2-1, 2-2, c'est du BO3. Tout ce qui est 0-0, 1-0, 1-1, c'est que du BO1. C'est pour essayer d'avoir le plus de formats possible et laisser le plus de chances possible à n'importe qui de gagner. Des équipes qui vont être fortes justement en BO1, qui peuvent upset des grosses équipes. Donc, laisser place, entre guillemets, à la fougue, à l'expression un petit peu individuelle des jeunes talents qu'il peut y avoir sur Counter-Strike. Et le BO3, profondeur de map, expérience et ce genre de choses, et solidité. Et on peut le voir avec FaZe, qui a fait une glissade pendant leur phase de qualification et qui a tourmenté sur les phases de BO3, par exemple. Et pas le cas pour Falcon, notamment. On a réalisé, juste pour ces phases de qualification, on n'est même pas encore au Major, 300 000 spectateurs avec un match le plus vu qui était Vitality contre Nine, qui a tenu en tout cas toutes ses promesses. Il y avait beaucoup d'engouement autour de Vitality parce que c'était potentiellement une des premières fois de leur histoire qu'ils allaient justement passer directement en Legend Stage. Et donc, entre guillemets, ils ont plus de chances d'aller en play-off parce qu'ils évitent la première étape. Et surtout, quand tu es en deuxième étape en Legend Stage, tu vois tes adversaires, tu vois tes phases de Challenger Stage, tu vois les équipes, donc tu peux mieux préparer tes matchs pour savoir anti-strat et ce genre de choses. Donc, être en Legend Stage, c'est un atout tactique très, 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 très important. Petites anecdotes, petits points très intéressants. C'est le 19e Major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive et le seul et unique joueur de l'histoire qui a participé à l'intégralité des 19 Counter-Strike Global Offensive Major, tout ça, tout ça, c'est Dupré qui est chez Vitality qui est un joueur stratosphérique. Statistiquement parlant, il est en dessous chez Vitality mais c'est un des plus grands joueurs de l'histoire compétitive que Counter-Strike ait connu et ses 19 participations pour 19 Majors et 4 Majors remportés, le record absolu. Rendez-vous compte. Juste derrière, les joueurs qui sont à 18 participations, il n'y en a pas. Et ceux qui sont à 17 participations, on a Apex, le capitaine de Vitality. On a également du Shox, on a du Xipnix et ce genre de choses. Et après, à 16, on a encore pas mal de joueurs et tout qui feront marquer leur nom dans l'histoire de Counter-Strike. Et ça, c'est une super nouvelle. Petite anecdote, encore une fois, avec des statistiques très intéressantes. Le changement démographique qui a eu lieu entre le début de Counter-Strike Global Offensive et aujourd'hui, 11 ans après, avec le dernier Major de l'histoire de CSGO, voici le taux de participation par nationalité avec, il y a 10 ans, que des équipes, comment dire, avec une langue maternelle utilisée et une majorité de nationalité pour les participants. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, on avait des équipes françaises qui étaient full françaises, on avait des équipes polonaises qui étaient full polonaises, on avait des équipes suédoises qui étaient full suédoises, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a énormément, énormément, énormément d'équipes internationalisées, full européennes, avec de la multinationalité et ce genre de choses. Je vous mettrai les graphiques aussi en description parce que je trouve que c'est très intéressant pour ceux qui veulent aller regarder en détail, mais voilà, tout a absolument changé entre avant et maintenant. On a aujourd'hui des Slovaks, des Lettoniens, des Lituaniens, des Estoniens, beaucoup des pays de l'Est, des Français, beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, on n'a que deux participations majeures, alors qu'il y a quelques années, on avait trois équipes full françaises qui participaient, soit 15 joueurs, plus des joueurs qui étaient un peu à droite à gauche. Donc, on a même eu, je crois, des pics à 17-18 joueurs français représentés. Pareil pour les Suédois qui étaient énormément représentés, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, voilà, aujourd'hui, Counter-Strike, c'est internationalisé. Voilà, l'e-sport a pris un essor absolument phénoménal et aujourd'hui, c'est du très très lourd. Petit point sur les 30 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle après ces qualifications du major et le classement mis à jour avec Vitality justement qui fait un petit bond qui revient à sa sixième place et surtout G2 qui est considéré comme la meilleure équipe du monde aujourd'hui. FaZe qui est ici, Heroic Navi, Cloud9 pour moi, c'est le top 5 dans cet ordre. Mais Cloud9 ne participera pas au major. Ils ont été justement éliminés par FaZe. C'était soit FaZe, soit Cloud9. Donc Cloud9, attention, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Je sais qu'il y a Virtus Pro qui ne participera pas au major, Cloud9 également. Mais vu qu'il y a la transition Counter-Strike 2, les amis, je pense que c'est des équipes qui vont commencer entre guillemets à s'entraîner sur Counter-Strike 2 pour arriver justement cet été 2023 mieux armés, mieux préparés avec une zone de confort plus importante que certaines équipes qui avaient toujours des échéances compétitives à faire respecter. Et NIP par exemple, petite anecdote également, qui est top 22, c'est le pire classement de l'histoire que l'orgue ait connu. Voilà, sachez-le, les frérots. Et je trouve que ce n'est absolument pas mérité. Le classement HLTV, autant il est assez juste et ce genre de trucs, mais pour moi, ils ne sont clairement pas top 22, il ne faut pas déconner, c'est du foutage de gueule. Je vous le dis, pour moi en tout cas, c'est du foutage de gueule.